Allo tout le monde, ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui je vous présente mes produits terminés et j'en ai énormément donc je les ai séparés par catégorie et je vous dis si je vous ai aimé, si j'ai racheté ou pas Si on commence avec les soins pour la douche, j'en ai fini pas mal Fait que j'ai fini 3 gels douches, donc je préfère vraiment les gels douches au savon, comme en pain Fait que j'ai fini les gels douches, le petit marseillais, donc j'ai fini l'odeur pêche blanche et nectarine ça sentait vraiment bon, j'ai fini lavande et bien miel de lavande, ça sentait bon aussi Fait que c'est très floral si vous aimez ça, et j'ai fini fleurs d'oranger, je vous dirais que mon préféré c'est vraiment celui-ci J'ai fini aussi lait de coton et coquelicot, fait que ça c'est vraiment comme une odeur douce J'ai fini 2 de attitude, puis je les aime énormément, donc j'ai fini l'odeur feuille de thé blanc, qui est comme ça ici et j'ai fini le feuille de vigne rouge, fait que c'est vraiment comme différent, feuille de vigne rouge comme odeur C'est vraiment des gels douches qui sont plus doux côté odeur, genre ça sent, mais ça sent pas trop non plus Fait que ceux qui préfèrent avoir des odeurs plus douces, c'est vraiment des bons produits Puis tu sais, c'est des ingrédients qui disent rassurants, anti-pollution et tout ça, fait que j'aime vraiment beaucoup les produits J'ai fini celui-ci, qui est mon odeur genre favori du monde, c'est de Body Shop et c'est le gel douche, c'est à la fraise J'ai fini ça en genre 2 semaines là, j'aimais bien trop l'odeur, c'est fou là Ah mon dieu, moi l'odeur de la fraise, je capote Fait que j'ai fini aussi dans le fond, dans la même gamme, le body polish, le gommant douceur, comme ça ici Fait que c'est sûr que je l'ai aimé, mais c'est vraiment un exfoliant quand même doux, c'est pas super fort J'ai fini aussi côté exfoliant, celui de chez Sephora, au extrait de cranberry et lait de coton Il était aussi très doux, moi j'aime mieux quand que, tu sais, c'est plus abrasif là Puis dans mes préférés, je vous dirais, c'est plus ceux de chez Loche qui sont comme en bord Puis t'as pas d'emballage, je dis rien, fait que c'est génial Dernier produit pour le corps, le revitalisant corporel à l'organe d'euro de chez Loche Je l'ai fini durant ma grossesse en fait Je trouve que c'est un produit génial pour s'hydrater le ventre C'est une abonnée qui m'avait conseillé ça Puis pour de vrai, j'ai adoré parce que ceux qui vous aiment, tu sais, si vous aimez pas mettre de la crème et tout Ça, dans le fond, tu t'hydrates dans le bain, dans la douche, peu importe, tu mets ça puis tu règles C'est génial, genre, t'as la peau hydratée après avec la bédaine enceinte, là, je trouve que c'est vraiment génial Si on continue avec les produits pour cheveux J'ai fini le shampoing et le revitalisant encore de Attitude C'est la gamme Super Leaves encore Et c'est celui qui est volume et brillance Je les ai beaucoup aimés J'ai fini aussi le shampoing et le revitalisant série expert de chez L'Oréal Je ne crois pas que ça vaut la peine de dépenser un petit peu plus cher dans ceux-là Genre les autres, ils faisaient plus l'affaire Côté des mêlants, souvent, je les achète pratiquement tout le temps en pharmacie Sauf quand ma coiffeuse est là celui que j'aime Mais sinon, L'Oréal Kids, c'est l'odeur que j'aime, c'est niaiseux, là C'est vraiment l'odeur que j'aime Et j'ai utilisé le Garnier Fructiste des mêlants sans rissage 10 en 1 C'est tout à fait l'affaire Mon mari a fini mon fixatif très semé, le très tout Le numéro 3, là, il l'aimait beaucoup Moi aussi, je l'aimais bien, mais je mets très peu de fixatif Maintenant, même quand je me frise les cheveux, j'aime mieux comme... sans rire Parce que je n'aime pas la texture, là, si ça fait dans les cheveux Mon huile Orofluido Je ne sais plus la convientième bouteille que je finis, mais je l'ai full aimée J'aime l'odeur et tout, mais là, j'utilise celle de Moroccanoil Puis ça sent full bon dans les cheveux, j'aime vraiment ça J'utilisais aussi, justement, le protecteur Moroccanoil Je l'ai vraiment aimée Mais je trouve ça cher pour une petite bouteille Mais ça sent vraiment bon Puis ça, tu sais, maintenant, je lisais mes cheveux Mais ça sentait après, là, dans mes cheveux Fait que j'aimais vraiment ça Fait que même s'il est cher, je vais me le racheter Parce que c'est important de protéger ses cheveux Puis en ce moment, je n'ai plus de protecteur Si on continue avec le maquillage Il y en a très peu Il y a trois produits maquillage Le Primer, le HD de Makeup Forever C'était la teinte numéro 6 Qui est comme... genre de beige Je les ai toujours aimées, là, les Primer de Makeup Forever Ils font pas un effet silicone sur la peau et tout ça Fait que ça va bien Et j'ai beaucoup aimé aussi le Makeup Forever Le Mist & Fix Odeur C'est comme la version qu'ils ont sorti après Ça, c'est un spray que tu mets sur ton visage Pour faire tenir le maquillage Ça va bien Rien d'autre à dire de plus Ça fait ce que ça dit Et de Martel, le peau parfaite Concealer, je l'ai vraiment pas aimé Il était avec un applicateur, ouais En pinceau comme ça Sérieux, non, je l'ai pas aimé On voyait mes peaux full sèches en dessous du... En dessous de mes yeux et tout ça Le Tarte, c'est le meilleur Fait que maintenant, si on continue avec les soins plus du visage J'ai fini la crème Jouviance La formule SOS C'est ultra... Par après ce que ça dit C'est super, super, super hydratant Puis j'en avais vraiment besoin cet hiver Là, j'avais vraiment des plaques sèches Puis ça, ça aidait vraiment J'ai utilisé un masque de personnel Qui est le relaxant Ouais, regarde près Dans le fond, c'est un masque en tissu Genre pour les yeux J'ai vraiment aimé l'effet que ça faisait C'était vraiment un rafraîchissant Le stèle océanique de chez Lush Un éternel favori C'est encore lui que j'utilise comme exfoliant Pour le visage Puis c'est pas parce que j'en ai pas testé Des plus chers ou quoi que ce soit Parce que ici, j'en ai trois autres Que j'ai complètement terminé J'ai le gommage Paradis Paradise Sonature Que tu retrouves chez Jean Coutu Je l'ai aimé à cause de son odeur De noix de coco Puis ça, c'était un peu plus Moins intense C'était comme crémeux comme texture Avec les grains quand même Des gros grains, mais crémeux Fait que je l'ai quand même beaucoup aimé Mais mon Lush, mon favori Sinon, j'en ai fini deux ici Qui sont extrêmement dispendieux Au Sephora Et je les aime moins C'est le Dr Brand Micro Dermabrasion Exfoliant pour la peau Dans le fond, là Fait que c'est un... En tout cas, c'est vraiment des grains fins C'est vraiment intense sur la peau Même si c'est des grains fins, là C'est spécial ce que ça fait Mais on dirait que ça rendait ma peau trop sensible Puis j'ai pas la peau tellement sensible Normalement Pareil pour le Kate Somerville Le Exfoli Kate Qui est vraiment un... En tout cas, il était un bon vendeur Quand je travaillais chez Sephora Mais... Oui, c'est intense J'aime pas l'odeur Je préfère le Lush J'ai fini deux genres de sérum, on va dire De Vichy Le Idealia Que j'ai beaucoup aimé Sans me l'avoir comme reformulé En tout cas, je l'ai aimé Puis j'ai fini le Mineral 89 Ça dit que c'était un fortifiant et repulpant Fait que tu mets ça comme avant tout produit, là Puis je trouvais que ça allait comme bien hydrater la peau En tout cas, j'aimais vraiment ce que ça faisait, là Fait que ça, je l'ai quand même fini rapidement, là Parce que je le mettais religieusement matin et soir Côté crème, j'ai fini celle de chez Karine Jonka Comme ça ici avec le couvercle pêche Je l'ai beaucoup aimé Ça dit que c'est jour, nuit, contour des yeux, cou et décolleté Et un masque hydratant Fait que c'est vraiment un tout en un, là J'utilisais aussi comme crème pour les yeux Fait que je trouvais ça vraiment génial d'avoir tout en un produit Ça sentait pas tant, là Fait que vous voyez, j'ai extrêmement fini, là Mais j'ai beaucoup aimé Parce que comme un gel Mais c'est une crème effet gel un petit peu Fait que c'est vraiment pas trop lourd pour la peau Fait que je trouvais que c'était vraiment bien T'sais, avant d'appliquer le maquillage Fait que ça, je l'ai beaucoup aimé J'ai fini la crème moussante Sonic nettoyante de Clinique Non Mais, t'sais, je suis pas tant fan des produits Clinique non plus Le masque Amulo J'ai aimé tellement le masque Amulo C'est vraiment mes préférés Fait que c'est le soin nettoyant double action Fait que c'est le verre Ça dit que c'est un masque huile Dans le fond, tu l'appliques Puis, pour l'enlever, tu mets un peu d'eau Puis, dans le fond, tu masques encore avant de l'enlever au complet Ça se transforme comme en une huile Puis, on dirait que c'est super purifiant pour la peau Il sentait rien de spécial Ben, il y a une petite odeur Mais, je saurais pas quoi dire C'est quoi exactement Mais, je les aime, les masques Amulo Mais, t'sais, à choisir entre lui ou le blanc Je préférais le blanc Mais, quand même, t'sais, il allait bien Il allait vraiment bien Ça me dit, c'était un masque que je faisais Si je me maquillais plusieurs jours Après, je fais ça, on dirait que ça fait vraiment du bien pour la peau Puis, ça avait enlevé toutes les impôts Donc, voilà, tous les produits que j'ai terminés Ça s'étale sur plusieurs mois, on s'entend Mais, quand même, j'ai fini tous ces produits-là Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo Puis, on se revoit bientôt Bye tout le monde